Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous l'avez forcément vu passer si vous regardez des matchs de foot. Un élément perturbateur revient systématiquement. Il s'agit du fameux laser vert. C'est évidemment ce fameux laser vert, ce même laser qu'on a retrouvé lors d'un match sur l'équipe où un petit malin s'était amusé à viser le caméraman, ce qui fait qu'on avait le droit à de merveilleuses lumières vertes quand on essayait, nous téléspectateurs, de regarder le match. Dans un premier temps, je ferai très rapidement l'historique de ce qu'est un pointeur laser, de ce que c'est, ce fameux truc qui est parvenu à déconcentrer Mohamed Salah notamment. Ensuite, je vous expliquerai évidemment les dangers que ça a, parce qu'il faut quand même avoir conscience que c'est dangereux. Et enfin, je vous dirai à qui on doit l'utilisation dans les stades. Donc le pointeur laser, si on en croit le CNRS, a été développé par un certain Théodore Mayman dans les années 50-60. Et les premiers à avoir travaillé dessus s'appelaient Charles Towns et Arthur Chalot, une découverte et des travaux qui leur vaudront d'ailleurs un prix Nobel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des prix Nobel qu'on trouve plutôt dans les stades. Le laser, il faut bien savoir que ça a avant tout un usage scientifique. C'est essentiellement des gens de science qui vont l'utiliser dans tous leurs travaux de recherche. Mais évidemment, on n'est pas sur la chaîne de Dr Nozman, donc je vous renvoie vers sa chaîne pour aller voir ce que c'est un laser et comment ça marche. Bref, nous on parle de nos prix Nobel à nous. Non pas de physique, non pas de chimie, mais bien prix Nobel de la connerie. Et comme je vous l'avais annoncé, est-ce que c'est dangereux déjà un laser ? Donc là, très rapidement, on retrouve 4 catégories, 4 classes de lasers. La première qui est concrètement celle qu'on utilise pour jouer avec un chat. Donc ça fait un petit peu de lumière et le faisceau lumineux, on ne le voit pas à plus de 3-4 mètres. Donc c'est vraiment pas dangereux. Je ne dis pas qu'il faut s'amuser à le mettre dans l'œil, ça peut éblouir. Mais concrètement, il n'y a aucun risque. Et évidemment, ce n'est pas celui-là qu'on retrouve dans un stade. Donc la deuxième catégorie, là non plus, ce n'est pas celle-là qu'on va retrouver. Elle n'est pas vraiment dangereuse. Il faut juste détourner le regard ou fermer l'œil ou se cacher les yeux. Mais en gros, il n'y a aucun risque. Par contre, la troisième catégorie, elle commence à être un peu dangereuse et à pouvoir provoquer des problèmes de vue qui peuvent être assez handicapants. Mais c'est dans l'ensemble moins dangereux que ceux dont je vais parler après. Mais évidemment, ça reste quand même à déconseiller. Les lasers de catégorie 3 sont généralement réservés à un usage purement scientifique. Ce qui nous intéresse, c'est les lasers de catégorie 4. Ceux-là sont hyper dangereux. Pour les utiliser, il faut mettre d'énormes lunettes, des lunettes vraiment qui vont vous protéger les yeux. Il y a tout un tas de protocoles lorsque vous travaillez dans un laboratoire et que vous achetez, enfin, que vous utilisez plutôt des lasers. Notamment, par exemple, ceci. Donc, tout ce qui va être bagues, bijoux, etc. sont complètement interdits lorsque vous utilisez des lasers parce que le faisceau pourrait refléter dans une bague en or, en argent, en tout ce que vous voulez. Et vous risqueriez de vous le prendre dans l'œil. Et le problème, c'est que c'est des lasers qui sont tellement puissants qu'ils peuvent provoquer une cécité permanente. Ils peuvent vous faire perdre la vue, pour utiliser des mots plus simples. Et vous risquez d'avoir aussi des brûlures, des brûlures assez sévères. Donc, que ce soit à l'œil, évidemment, c'est là le danger, je dirais, le plus important. Mais un laser suffisamment puissant peut aussi provoquer de grosses brûlures. Et ce n'est pas que dans les films avec James Bond. Les lasers, ça brûle. Les lasers, c'est dangereux. Les lasers, c'est tabou. On en viendra tous à bout. L'usage et l'utilisation d'un laser est évidemment soumise à une formation obligatoire sur l'utilisation des lasers, sur les dangers d'un laser. Et normalement, seule une personne qui est capable et qui est habilité à s'en servir doit pouvoir acheter ce genre de choses. Mais bien entendu, comme on trouve un petit peu de tout sur Internet et que c'est super facile d'en acheter, des petits malins se sont amusés à acheter des lasers extrêmement puissants et qui sont pour le coup vraiment super, super dangereux. Et donc, si vous êtes encore là, j'en conclue que c'est ce qui vous intéresse de savoir qui a utilisé pour la première fois ces trucs. Eh bien, Cocorico, ce sont nos amis supporters lyonnais. En effet, quand on regarde les articles de 2008, ce sont les premiers qui mentionnent le fait de lasers, les problèmes avec des lasers. Et ces lasers ont ciblé le meilleur joueur de l'histoire, à savoir Cristiano Ronaldo. Et pour être plus précis, les lasers ont été utilisés la première fois lors d'un match de l'Olympique lyonnais contre Manchester United. C'était le 20 février 2008. Et depuis, son utilisation a été super répandue. Beaucoup de gens se sont mis à utiliser la même chose. Ailleurs, ce sont les Parisiens qui ont été les premiers à être condamnés, donc à avoir une amende et à avoir du sursis pour l'utilisation d'un laser dans un stade avant qu'évidemment, la FIFA ne règlemente très rapidement pour interdire complètement son utilisation. En même temps qu'un certain vous vous est là, mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Et depuis, on a eu énormément de gens qui s'en servent. Malheureusement, à chaque match, on se retrouve avec ce genre d'incident. Et même si les gens qui l'utilisent ont l'intention de simplement déranger un tireur, c'était le cas notamment de Mohamed Salah qui s'est retrouvé avec le visage vert de laser lors d'un match contre le Sénégal. Et même si les intentions de ces gens-là, c'est vraiment juste de perturber. Je ne pense pas qu'ils le fassent avec une pure intention mauvaise. Ce ne sont pas probablement des gens comme ça. Eh bien, les lasers restent hyper dangereux. Si on veut perturber un joueur, il y a plein d'autres moyens de le faire. Je vous mettrai à l'image quelques trucs assez marrants que j'ai pu voir. Une fois qu'on sait tout ça, eh bien, on se couche moins bête. On me dit si ou non, dans les commentaires, vous connaissiez déjà cette fameuse histoire du laser. Et je vous dis du coup, à bientôt sur la chaîne. Ciao !